15 jours plus tard, conditionnés par des articles de presse tendancieux, les supporters de Lisbonne réservent un accueil hostile à l'équipe Bastiaise. Sur le terrain, cela ne va guère mieux puisque dès la dixième minute, Gurtard, séché par D'Acosta, doit céder sa place à Paul Marquion. Mais les Portugais savent aussi jouer au ballon et ils font subir le pressing à une défense bien regroupée devant Petrovic. Jorlanducci ne laisse aucune liberté à Jordao et Guédon relance dès que possible. A la suite d'un corner joué rapidement, Arthur centre pour Jordao qui se fait subtiliser la balle par le portier yougoslave de Bastia. Peu après, Jordao sur la gauche donne un retrait pour D'Acosta qui centre pour Keïta mais le Malien tire au-dessus. Le manque de réussite ne décourage pas les attaquants de Lisbonne. D'Acosta voit sa tentative repoussée par Orlanducci mais les Bastiais n'arrivent pas à desserrer Neto. Inlassablement, le ballon revient dans la surface de Petrovic qui doit sortir le grand jeu face à un Keïta survolté. Il faut attendre la 35e minute du match pour voir le premier tir Bastiais. Il est signé Mario. Peu après, Rep en prend action sur la droite, résiste à la charge d'un défenseur mais voit son tir dévié par le gardien. Sur le corner qui suit, bien servi par Marcioni, Pap qui oblige Botello à un bel arrêt. La mi-temps est sifflée sur le score de 0 à 0. A la reprise, les Bastiais poursuivent sur leur lancée. Pap qui centre pour Rep qui tend une tête congente. Le Hollandais est devancé par Botello. Mais alors que l'on entre dans le dernier quart d'heure de jeu, Jordao donne un bon ballon à Manuel Fernandez qui évite deux adversaires et place un tir en pleine course qui crucifie Petrovic. Peu après, les Portugais sont bien prêts de doubler la mise à la suite d'un centre que Petrovic ne peut capter. Jordao tente un retourné qui passe à côté. Mais alors qu'il reste 4 minutes à jouer, Mario adresse un centre de la gauche. Félix est surpris mais Rep du plat du pied signe son entrée en Coupe d'Europe. Les Portugais qui tentent alors le tout pour le tout se portent massivement à l'attaque. Mais les Bastiais défendent de bec et ongles ce résultat si durement acquis. A la 88ème minute sur une nouvelle contre-attaque, Mario évite la sortie du gardien et donnent une balle en or à Félix qui marque dans le but de vie. Les 70 000 supporters portugais sont abasourdis par l'audace des joueurs Bastiais qui s'imposent pour la deuxième fois devant une centaine de fidèles qui n'ont pas hésité à faire le déplacement. Johnny Rep, en 1977, vous étiez déjà une star du football monde.